Alors, donc, il était content pour son décalaminage hydrogène ? Ah oui, oui, vraiment. Parce qu'il était passé au contrôle technique. Il ne savait pas été. Il savait. Donc, il était recalé. Donc, lui, il avait démonté le carburant et après, il était venu ici. Oui. Et puis, nickel. Après le décalaminage, nickel. Nickel. Contrôle technique, nickel. Vous avez les données, vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment il est passé. Non, mais il m'a dit tout dans le verre. Parfait, magnifique. Après, nous, on a l'habitude là-dessus. On fait régulièrement des démonstrations de preuves sur les réseaux sociaux, sur la page d'entreprise. Le but, c'est de montrer aux consommateurs qu'effectivement, l'hydrogène, aujourd'hui, c'est central pour dépolluer un moteur. C'est ce qui est le plus efficace. Combien de fois on a eu des gens, des clients, des dames, des hommes, qui, sur le conseil d'une connaissance, mettent un produit, des fameux accélérateurs comme ce sont dans le réservoir. Et puis, pour seule conséquence, finalement, une surpollution. Donc là, on va dans le sens inverse. Et ça, ça a été vérifié à maintes reprises. C'est pour ça qu'on dit que la seule et l'unique, la fricte solution, c'est l'hydrogène. C'est ce qui est le plus efficace. On le voit tous les jours, en fait. Et Mekarun, comment ça, vous connaissez, ça ? Comment ? Mekarun. Oui, c'est un individu parmi tant d'autres. Tout ça, ça ne fonctionne pas. C'est du bas de gamme. C'est des produits, c'est de la trappe migo. Les produits-là, on peut les utiliser, mais il y a un sens, il y a un terme. Pour la dépollution, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est souvent des produits où on peut traiter en préventif lorsqu'on a un véhicule neuf. On peut kilométrer pour protéger les éléments internes du moteur. Mais pas dans des situations curatives comme celle, finalement, de la dépollution moteur. Quand un véhicule dépollue, traiter en amont par un élément préventif, ça ne sert strictement à rien. Il faut traiter par l'hydrogène, c'est ce qu'il y a le plus efficace. Et nous, on en fait la démonstration tous les jours, c'est tout. Et la meilleure preuve, c'est le retour de nos clients. On a les avis clients infalsifiables avec PiscPro, avec une norme blockchain, qui en disent non, le disent eux-mêmes. On ne peut pas tricher. Là, il n'y a pas de faux avis, pas d'avis de la famille, de connaissants, de détracteurs, de concurrents, que des avis fondés sur le réel retour d'expérience de nos clients. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait partie des meilleures entreprises de France. Le réseau PiscPro. Le nettoyage, ça permet de carboniser les dépôts qu'il y a dedans. Alors, l'objectif... Parce que derrière, il y a le filtre à particules. Ça ne va pas déplacer la mer dans le filtre. Je vous explique, l'objectif de l'hydrogène, c'est de brûler d'issous de la calamite grâce à l'apport calorifique qu'est l'hydrogène. D'accord. Comme ça, d'accord. Voilà. L'hydrogène, c'est une molécule qui renferme 3-4 fois plus d'énergie calorifique que des carburants traditionnels, etc. Donc, le fait de faire un apport calorifique au sein même des conditions moteurs permet de brûler d'issous de la calamite. Donc, on ne déplace pas la calamite, on la brûle, on la dissout à l'état moléculaire qui permet de, en plus, du même coup, lorsque l'on a affaire à un produit, une machine certifiée, permet d'ailleurs de traiter aussi le sucre à particules. C'est ça, tout l'avantage. On va tout nettoyer, tout ce qui est en post-combustion. C'est-à-dire, siège, soupape, EGR, environnementalité, un cortex, échappement du turbo, les injecteurs, vraiment tout l'environnement jusqu'à échappement. Et encore une fois, les chiffres sont ceux qu'on apporte à nos clients. Ce n'est pas pour rien qu'on est leader protecteur dans les stratégies de déposition, qu'on a été contacté en mars 2019 par AutoPlus. De même, par AutoMoto, ça va être acté au moins de novembre-décembre, début de l'année. On va faire l'objet d'un reportage, non pas sur l'exclusivité de la déposition moteur, mais uniquement sur notre ancienne des Sautotransact, en exclusivité à l'échelle nationale. Et ça, c'est exceptionnel pour notre autorité. Et comment vous êtes arrivé là ? Les gens nous contactent. Nous, on ne demande rien. Est-ce que je sais que vous avez travaillé chez Peugeot ? Présent, oui. La première fois, je fais mieux avec AutoPlus. Comme lui, il avait bossé chez Peugeot, vous en aviez parlé. Oui. Mais comment vous êtes arrivé sur cette maf là ? C'est le pif ou c'est... C'est un peu le pif, on va dire, c'est mon côté transparent. Moi, j'aime bien expliquer les choses, qui je suis, moi je considère. Et c'est comme ça, lorsqu'on a créé l'entreprise, qu'il fallait tout dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pour restaurer la confiance au consommateur finalement. Mais c'est ça que je dis, c'est qu'on est obligé de tout dire. Parce que si on ne dit pas, on est dans un monde où il y a plus de charlatans, surtout dans les métiers de l'automobile, comme le bâtiment par exemple. Oui, oui. Oui, oui. Plus ou moins, mais surtout sur ces deux secteurs-là. Et si on ne dit rien sur nous, et c'est dans ce même contexte que j'en suis amené, j'en étais amené, oui, à parler de mon apprentissage, enfin, de mon cursus professionnel, on va dire. Au début, j'ai voulu faire mécanicien, c'est la passion. J'ai fait un apprentissage. Le problème, c'est qu'on a fait des tests chez Peugeot Bay et j'étais le mieux noté, trop bien noté. Alors, je n'aime pas trop le dire, ça fait un peu de prétention, mais malgré tout, c'est la vérité pour la suite de l'histoire. Et comme j'étais trop bien noté, je ne voulais pas me prendre comme mécanicien, mais comme magasinier. Or, le métier de magasinier, ça ne me plaisait pas du tout. Et à cette époque-là, j'avais 15 ans, 16 ans, je voulais vraiment faire ce que je voulais faire. C'est con à dire, mais je ne voulais pas autre chose. Et magasinier, le fait de regarder les autoradios, le magasinier, ça ne me plaisait pas du tout. Or, du coup, je ne suis pas revenu au deuxième entretien, je me suis même d'ailleurs fait engulé par mon père. Et parce qu'ils m'ont rappelé, j'ai rappelé mes parents et tout, il m'a dit, il n'est pas venu au-dessus, c'est le meilleur et tout. On le veut vraiment. Et nous, je lui ai dit, j'étais à côté des gens, il me disait, non, je ne veux pas y aller, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, moi, je vais les faire mes camscières. Et la chance que j'ai eue, c'est que, bon, j'ai perdu les élections là-dessus, donc ils ont choisi un magasinier. Et la chance, c'est que 10 jours, 15 jours plus tard, Peugeot me rappelle, Peugeot-Bey me rappelle. Mais pour Mesnord, moi, j'habitais donc à Gondin, c'est mes parents. Et donc, Mesnord me rappelle pour me dire, il y a une place, si vous voulez, pour votre fils, etc. Donc, du coup, moi, j'y vais, j'étais content comme tout, parce qu'en fait, il y avait un apprenti, depuis 10 jours, il manquait de respect, en fait, à l'un des mécaniciens titulaires. Et donc, ils l'ont viré tout de suite, parce que ça n'allait vraiment pas, c'était, film-moi ta clope, c'était du tout comment, il n'y avait pas de respect. Et il y a un mécanicien, il était obligé de mettre une claque à l'apprenti. Et c'était, même si, c'est vrai, il faut le dire, ça ne se fait pas, mais il fallait voir aussi le phénomène. Donc, du coup, l'on virait de suite, il m'en plie, ils ont pensé à moins tout, et c'est là que l'histoire, l'aventure à côté a commencé, finalement. Et puis, je ne regrette pas, c'est une belle expérience, même si tout n'a pas toujours été rose, parce qu'après, voilà, après, en époque, on a fait du droit, etc., puis forcément, ça n'a pas plu à l'employeur, et voilà, il y a des choses comme ça, dans les années 2003-2004, ce qui a d'ailleurs mis fin au contrat chez Mali, mais bon, bref, peu importe. Mais aujourd'hui, toute cette expérience, elle nous sert en tant que chef d'entreprise. C'est évident, hein. Les dix premières années, c'est pour se forger une personnalité et apprendre à travailler. Moi, je pense que, même si, à divers endroits, pour tout le monde, je parle pour tout le monde, même si, on a passé des mauvaises périodes, ça sert toujours. Et ça, ça nous a enrichi, en fait. Et moi, ça, je vais toujours garder pour moi, et c'est pour ça que je n'en ai jamais voulu, finalement, à mes anciens employeurs. Ça ne s'est jamais vraiment bien passé, parce que quand on est juriste, finalement, on se met à dos d'emblée, les employeurs, il faut le dire, c'est la vérité. Parce que, voilà, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas, même si c'est le droit français, c'est la règle, les syndicats, tout ça, le CE, le CHR-CITS, etc. Mais ils ne l'acceptent pas, c'est comme ça. Mais malgré tout, c'est des bonnes expériences, et c'est ça qui nous forge, finalement, qui forge un entrepreneur, qui forge un... C'est l'expérience. Rien de tel que l'expérience professionnelle. Ça vaut bien plus qu'un diplôme ou qu'un qualification. C'est sûr. Même si c'est toujours très important, mais l'expérience professionnelle, c'est vraiment ce qui prime. Voilà. En tout cas, si votre collègue, la personne... Il va revenir, il a une Toyota. S'il est satisfait, il faut lui dire, on est satisfait, c'est très bien pour tout le monde. C'est parfait. Il a une Toyota Verso, qui a des kilomètres aussi. Il veut la conserver. Je pense qu'il va venir aussi la passer au... Il n'y a pas de raison. Le déclinage par actif juré, c'est ça. C'est du préventif. Il faut penser le faire avant que le premier problème survienne. C'est important, c'est central, c'est ça qu'il faut. Et les gens commencent à le comprendre, parce que nous, on communique beaucoup, en tant que leader dans les fratis, ici, sur le secteur. Et finalement, comme les gens comprennent, eh bien, ils savent qu'il faut venir avant qu'il y ait de soucis. Et on a de plus en plus de gens qui viennent en préventif. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que je fais, hein. Je pense que 5,4 000 kilomètres, c'est le moment de faire un nettoyage, non ? Même déjà avant, à partir de 60 000 kilomètres, en réalité. C'est ça. 60 000, une fois tous les ans, tous les 10 000 kilomètres. C'est comme un entretien, comme une vidange. Après, l'avantage, c'est que c'est pas très cher. L'encrassement, c'est comme tout, ça revient tout le temps. Donc, il faut travailler. C'est comme une cheminée, il faut sans arrêt la récurer, là, c'est pareil. Et en rouleant à 80 à l'heure... Eh oui, avec les conditions de route, qui sont très mauvaises, il faut bien le dire, aujourd'hui, eh bien, tout ça fait que c'est central que de faire un décalignage hydrogène. Avant, au décaligné, il fallait déculasser, ça coûtait des centaines de mille d'euros. Aujourd'hui, c'est 55 euros, par exemple, chez nous. Voilà, cinquantaine d'euros. C'est la meilleure technologie, en fait. Depuis quelques années, dans le monde automobile, nous, on le vérifie tous les jours. Chaque mois, on fait à peu près 120, 140 clients, on décalignage, franchement, on le voit bien. Ça n'apporte finalement que des avantages, il n'y a aucun inconvénient. Si ce n'est le prix, évidemment pas. Tout à un coup, exactement. Le juste prix, c'est la règle qu'on applique. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour restaurer la conscience. C'est ce que je dis toujours. La conscience du client, du conçoiteur, a un prix. C'est ça aussi la robustesse du vrai. Ah, ben ça, c'est sûr. C'est la pub automatique. Évidemment. La meilleure pub, on le dit toujours, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille.